Salut à tous, c'est Damzou sur Diablo 3. Alors, pour préparer le combat contre cul, on va changer un peu tout, ça j'en veux plus. On va repartir ici, fragmentation, ah c'est nul, éclair chargé, le blizzard c'est bon, forcément on l'a testé, j'en veux plus. Je vais me prendre la bonne question, celle qu'elle... Il me semble que c'est celui-là justement qui est en puissance max, donc on va regarder l'autre. Ça, ça réduit le coût, ça ça gèle, ça c'est inutile, ça ça m'enveloppe aussi. Attends, les dégâts de rayon d'ivre, votre âme chaque seconde, jusqu'à un total maximum de 700. Bah c'est... C'est nul ça, oui. Donc on va prendre illimité, le coup de froid j'aime bien. Enchantement de larmes. Porte de dégâts. Voilà, on va commencer à booster un petit peu. Dragon de papier, ça j'en ai pas besoin. On va prendre 100 comme ça. Prodige. Pas sûr que ça me serve à quelque chose. Y'a rien qui augmente les dégâts encore ? Non. Ça c'est quand je me suis touché, je suis rechargé, ça c'est mes sorts de foudre. Bah je vais réduire mes dégâts. Et l'hydre, foudre arcanique. Ah elle est là, l'hydre de froid. Non, de feu ne me plait pas. Je vais tenter, on va repartir en arcane. Ok. Alors là. Ah mais j'ai plus d'armure. C'est vrai que dans cette combinaison, j'ai pas d'armure. Je vais peut-être mettre ici la peau. Et ici mettre une armure. Ah, arc-conte, non pas arc-conte maintenant. Arc-conte au début d'arc- Ah oui, c'est pas vraiment le début d'arc-3. C'est un peu con. Absorption. Euh, non. Je vais reprendre celle-là. Cristallisation. Prendre ça. Tout ce qui peut m'assurer un peu plus de survie, ça me plait. Bon, on est parti mec. En avant. Coucou. Evidemment, Azekul c'est un grand méchant. Et qu'est-ce qu'il veut faire de la pierre ? Bah je sais pas, mais il veut en faire quelque chose. Ah ouais, maintenant en fait il veut nous acheter. Il veut que nous deux, nous soyons les plus puissants. Et arrête de m'appeler Nephalem. Je m'appelle Damzu. Un peu de respect, je te prie. En fait, euh... Si, si, je l'ai invoqué. Euh... Est-ce que je viens en sortir mon arme ? Attends, tu veux dire que je t'ai déjà mis ici-bas ? Pas grave. T'es déjà mort ? Eh bah mec ! T'as été beaucoup moins fort que je l'aurais cru, hein. A moi la pierre noire ! Je suis la force ! Je suis la pierre noire ! Ouais, ok. Oh, Léa, elle a été abandonnée par... Ah ouais, elle a été clévée par son oncle, abandonnée par elle, c'est triste quand même. Tout ça pour qu'elle puisse sauver le monde. C'est beau quand même ! Ça, c'est une vraie histoire ! Coucou Adria ! Ton histoire m'a émue ! Il paraît que tu es tellement bien ! Bien ! Alors maintenant, il va falloir qu'on aille sauver le village. Ah oui, c'est pas tout de suite que le village est bien. Ça va d'abord péter dans le village, je m'en souviens. J'aurais peut-être pu prendre en compte du coup. Ah oui, ça va pas là. T'inquiète pas, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Je t'ai dit que je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Alors, moi je vais aller par là. Toi, tu viens avec moi. Toi, tu viens avec moi. Toi, tu viens avec moi. Toi, tu viens... Il y en a d'autres par là ? N'approche pas, je vous ai dit, vous... C'est mis... Oh les mecs ! Faites des... Surtout faites des efforts les mecs. Restez pas là où ça... Où ça brille hein. Faut ouvrir vos yeux. Non mais les mecs quoi, faites des efforts. Vous voyez pas que le sol où il va exploser hein. Mais moi je le vois quoi, alors faites des efforts. Ah ouais j'ai oublié que je suis plus en ovare. Allez ! Vous êtes tous sauvés les mecs. Toi tu viens, toi tu viens avec moi. Il y a quelqu'un là dedans en fait ? Est-ce qu'il y a une utilité à venir ici ? Oulala putain il y avait un paquet de livres dedans. Non. Tu vas quand même pas crever ici toi avec... Viens avec nous. T'aurais l'air con de crever là. Dégage. Ouais. A ton tour, viens avec moi. Je crois que t'es pas vu toi me contourner comme ça. Et toi t'es senti d'où ? Non, non, non ! Mais pourquoi tu fonces là où ça pète ? Ça faisait combien en tout d'or ? Mille ! Sincèrement c'est décevant. Attendez à plus. J'arrive ! Laissez-moi entrer ! Là maintenant c'est Léa. Voilà. Il faut savoir que Léa est un grand adepte du Kamehameha. Mais moi personnellement je le savais pas. Ah ! Il y en a d'autres qui veulent défier Léa. Ah mais en fait vous êtes... Il n'y a pas un seul vrai villageois ici. Ah bah non, il n'y a pas un vrai villageois. C'est décevant ça les mecs quoi. T'as euh... Oui je l'ai fait un peu emboulé en fait. Faut que je... Bon en ce moment on est plus à ça près. Allez on peut... Mais pourquoi j'ai activé ma... Ma pote diamant ? Euh... Kamir bouge pas, il n'y a pas de soucis, t'es mort. Je t'avais dit bouge pas, il n'y a pas de soucis, t'es mort. C'est quoi ça ? Ouais ! A chaque fois que je le fais faire appeler, ça peut se cumuler en plus. Mais c'est énorme ce machin ! Ça veut dire que je peux avoir plus de 100% d'armure minimum ? Mais... Quoique ça aurait pu être énorme mais là j'ai pas d'armure de base donc il s'en fout. Je pense que pour certaines personnes ça peut vraiment être utile. Niveau 39. Oh bah tu m'as même pas atteint quoi. C'est bon on est prêt. Allez fais un effort quoi, renvoie ton Kamehameha ! On sait que tu maîtrises le Kamehameha ! Ta soeur elle t'a dénoncé... Enfin ta mère elle t'a dénoncé. Merci, allez ! Donc c'est maintenant que se joue le combat de la vie. T'as à dire que l'empereur c'était Bélial. Toi il est bâtard de ton espèce mais t'es mal poli mec ! Fais un effort un peu ! D'où tu m'insultes de bâtard ? Ah il est moche Bélial quand même ! Ok ! Je suis en mana illimité ! Alors approche et approche et approche et y'en a pour tout le monde ! Allez allez hop 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 ! Moi je m'en fous je suis prêt ! Dans ce monde t'appartient pas mec t'es un boulet ! Dans ces phases là tu me fais pas peur ! D'ailleurs la question c'est est-ce que tu vas mourir très vite comme ça ? Ah ouais quand même ! Ah ouais mais mec euh... T'as réalisé que t'es presque mort ? Tu racontes ta vie ? Oui ça tu racontes ta vie ! Je m'étais un peu inquiet... Ah bah ! On est déjà passé en phase suivante ? Bonjour copain ! Oups ! J'essaie de l'éviter quand même je vous jure ! Là j'ai réussi pour de vrai je crois ! Ouais je crois que j'ai trop staff pour lui ! Autre temps est sur place ! Euh... On va essayer de faire un effort quand même ! Ouais contre lui c'est un boss qu'il faut de la mobilité ! Donc c'est la dernière fois que je me le tape comme ça ! C'est que du mot... Ah il m'a touché quand même ! Bon oeil ! Attendez c'est quoi bon oeil ? Tu fais Bélial sans mourir ni avoir été frappé ! C'est une blague ? Ah là là les mecs ! J'ai pas fini de looter les mecs ! J'ai pas fini de looter les mecs ! De seigneurs des enfers là-dedans ? Bon voilà ! Attends vous me laissez looter ! J'ai tout looter ! On rentre à la maison ? On rentre à la maison ! Salut copainty ! Ok ! Ok ! Donc c'est ça ! Maintenant c'est la route en avant vers l'acte 3 ! Ouah un bâton ! Il est peut-être bien en plus ! Alors ! C'est nul ! Ça aurait pu être bien ça ! Ça c'est nul ! Ça c'est nul ! Ça c'est pas pour moi ! Ça c'est nul ! Ça c'est nul ! Ça c'est pas mal ! Ça c'est pas mal ! Ça c'est nul ! Ça c'est très bien ! C'est quoi ça ? L'appel de l'automne, des dégâts, de l'intelligence, de la vie, de la vitesse d'attaque, ouais c'est très bien, bon il y a juste un truc qui le gâche mais on ne va pas se plaindre, qui est ce qui a eu une chasse c'est lui, il faut que je mette deux trucs d'intelligence dessus, voilà on est bien fait et on va tout d'aise. Ça 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 ça. Préparé. Et je vais me faire un nouveau template parce que celui-là il... Pas drôle, Eutropie ça fait quoi ? Ah non ça c'est nul, Eutropie. Non ça c'est nul, la convergence ça peut être le mieux. Etincelle. Ah ok c'est à dire que maintenant elle part en hauteur, non c'est nul, ne m'intéresse pas. Ça fait quoi ça déjà ? Je ne l'ai pas validé. Ah il me semble que la puissance, enfin que la vitesse d'attaque a été améliorée. Alors, vous subissez... Chaque seconde passée augmente... Ouais c'est pas génial. Ok. Et ça ça pose des mines. Ouais là franchement c'est nul. Allez on va repasser en anéantissement. Je vous ai fait... Ah non ! On va pas passer en anéant... Si. Sauf que ça je vais l'enlever et je vais prendre l'arcon. Déflagration. Ouais bon ça c'est pas spécialement utile. Le sang froid je l'enlève. Je vais prendre euh... L'évocation. Et après le reste ça va on est bien. C'est bon on peut se casser. Joli. 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 Tout ça est bien trop compliqué pour moi. Mais qu'est-ce qui m'échappe encore ? Oncle Descartes, aide-moi à voir. Tu te croyais si habile. Assez pour nous abuser tous. Un par un, nos frères sont tombés dans ton piège. Mais pas moi. Je te défie. Je sais que la pierre d'âme noire est la clé. Et elle sera à moi. Bientôt mes armées vont se déverser des ruines de la montagne. Elles vont ravager ce monde et tout espoir de survie. Mes serviteurs trouveront la pierre pour que tu choisisses de la cacher. Oui, et à la fin, Asmodan deviendra l'unique démon primordial. Léa, qui y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Ariat, l'invasion des démons, nous viendra d'Ariat. Il y a un truc que je n'ai pas dû suivre parce que je ne me souviens pas comment ça c'était compliqué. Mais bon. C'est toujours sympa. Belle cinématique. Et là, il y a les démons qui veulent nous péter la gueule et nous on va leur péter la gueule en premier. Caldéum est libéré de Bélial et de ses mensonges. Il ne reste qu'Asmodan. Il envoie son armée contre nous depuis le cratère d'Ariat. Le donjon de la redoute sera le dernier rempart contre son invasion. Moi vivante, il ne tombera pas. Ça c'est clair. Tu sais pas que moi j'ai tué Bélial, j'ai tué le boucher, j'ai tué tout le monde. Alors si tu penses que c'est un petit boulet comme toi qui va me faire peur. Voilà, première quête. On va allumer les balises à détresse. On va vous montrer que le Gondor n'est pas... Euh non, que... Pas le Gondor. Toi tu t'éclates, je sais pas ce que tu fais. Les mecs, ça va bien ? Ouais, la forme, tout ça. Oui, oui tout ça. On continue alors. T'inquiète pas Asmodan, ton invasion de merde, je vais m'en occuper moi. Mec, bouge toi de là, laisse passer les grands garçons. Ouah ! Il n'y a personne ? Ah, l'Arcon franchement. C'est pas pareil hein. C'est une classe, ça c'est une autre classe. Alors, chaque ennemi tué augmente de 6 dégâts. Ah mince, c'est pas ce que je voulais. Ils ont enlevé le truc, le temps... Le bonus de temps, je crois bien. Peut-être enlevé depuis longtemps alors. Euh... Oui. Laissez-moi passer ! Je suis... Je suis Tamzu. Non mais franchement les mecs, hein. Y'a plus personne à prendre les coups à vos places. Venez prendre les coups. T'as dit de venir prendre les coups. Toi aussi. Toi aussi prends les coups. Et merde, moi j'ai essayé de les esquiver mais ils ont fait d'autres. C'est bordélique ici quand même hein. J'aimerais bien pouvoir au moins finir la première quête avant la fin de l'épisode. Je dégage. Je dégage. Est-ce que... Ah ! Ça y est, ils m'ont indiqué un truc. Je suis sur le bon chemin ! Ah bah c'est vrai qu'il y a lui. Je t'avais oublié mec. Y'en a d'autres dans le coin qui veulent se la péter. Y'en a d'autres dans le coin qui veulent se la péter. Tu sais toi aussi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce que... Non mais franchement les mecs. Je ne pouvais pas l'écouter. Ah ! C'est modane. Tu n'as pas attaqué le bonjour. C'est moi qui te le dis. Il ne faut pas attaquer quand je m'occupe de protéger moi-même le donjon. Pan ! Ah ! Quand je suis de retour avec mon orbe, ce n'est pas pareil. Ah ! Par contre, il faut que je vise droit. Ah parce que quand je vise droit, ça touche. C'est vrai ? Pourquoi c'est cassé ici ? C'est moi qui ai fait ça ? Bonjour. Ah ! Il a quand même popé le mec. J'avais cru qu'il n'avait pas popé tant que je ne montrais pas. Mais si. Il est popé. Les feux du Gondor vont être allumés les mecs. Ne vous inquiétez pas. On arrive. Y'a Gandalf le Blanc qui va arriver. On ne craint plus rien. Si je faisais un tour par là. Non, c'est moche. Ah ! Un popper ! Dégage la gargouille ! Oh ! Oh ! Ah ! Le plaisir de l'orbe. C'est puissant. Mais ça consomme. Ah ! Le dernier là. Enfin, le prochain. On ne t'a jamais dit que les gens dans le dos c'était mal poli quoi. Aïe ! C'est quoi ce machin ? Ah ! C'est bizarre mais je ne l'ai pas tué pourtant alors. Il est passé. C'est ce que je dis. Je ne l'avais pas tué. Il avait fui le traître. Ah la petite coquine. T'as fui. Là c'est un bug graphique toi mec. Il faudrait que tu te casses d'ici. Tu te gènes un peu. Ça ne vous voit pas ? Là on est en train de gagner. Laissez faire. Jamais vous passerez les remparts. Surtout si vous pouviez faire des efforts en essayant de sauter vous-même sur mes tirs. Ça me ferait plaisir. Parce que des fois je les mets un peu trop à côté. Au moins. Il y aura un effort de viser de fait. Il est en haut ou en bas ? Ça c'est juste l'accélération temporelle. Les mecs voyons. Vous savez très bien qu'il est là à l'arc-honte. Ouh. Le plan d'œil de phoenix. Je préférais activer l'orbe. La peau de diamant après. Parce que je l'ai vu que j'avais raté. Et moi à chaque fois que j'en tuerai un j'ai un loot. Moi ça ne me gêne pas mais ça va en faire des loot. Putain. Le dernier il est où ? Normalement il est par là. Il faut monter ou pas ? Pas l'air. J'espère que je ne l'ai pas raté. Parce que sinon c'est un gros retour en arrière qu'il va falloir faire. Arrête ! Voilà. Il m'avait laissé passer. C'est très bien. Tu promettais autant de vidéos pour un mec aussi con quoi. Il était pourri lui. Putain gobelin. Ah voilà. Ah ouais c'est beaucoup plus rapide qu'avec le rayon de glace. Oui j'ai essayé. Il y a du monde. Pardon. Je crois que je l'ai fait sans vous prévenir. Je vous ai un peu surpris. Sergent j'arrive. Euh salut Asmodan. Ok une nouvelle tenue. Fort de pierre. Et bien moi je vais m'arrêter ici. Et hop. Merci de m'avoir suivi. Et à demain pour la suite du troisième acte. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada